à l'Institut National des Sports dans le Bas de Vincennes avec Marie-Emmanuelle Guidé. Quand ce jeune prodige se met à table, c'est forcément pour nous régaler. Simon Gauzy vit à l'INSEP au rythme de la petite balle blanche face à un entraîneur exigeant, toujours prêt à lui donner la réplique. On travaille en démarrage coup droit sur deux rebonds et variations de coupe. Aux côtés de Simon Gauzy, un autre artiste, Quentin Robineau, champion du monde junior, lui aussi s'acharne tous les jours à la tâche pour mettre au point son système de jeu. C'est ce travail-là qu'on produit tous les jours, voire tous les deux jours, qui nous permet d'être aussi rapide à la table, de voir le plus facilement possible les trajectoires. J'ai un bon toucher de balle et mentalement je suis assez fort et j'ai un gros courage. On veut tous devenir un champion du monde comme Jean-Philippe. Démonstration avec le champion du monde Jean-Philippe Gassien, le maître de la spécialité aujourd'hui à la retraite. Cette leçon particulière est un moment magique pour ces deux phénomènes qui savourent cette belle récréation. Restez pour la caméra. Tous les voyants sont au vert pour l'instant, ils dominent l'échiquier européen, ce qui est important et ce qui est nécessaire. Maintenant il y a énormément de travail encore à fournir, ils sont sur la bonne voie. Et plein de petits détails encore à peaufiner, à emmagasiner, beaucoup d'expérience à acquérir sur le circuit senior. Simon Gauzy, le nouveau magicien du tennis de table, le coup d'œil malin, un toucher de balle exceptionnel, repéré pour le haut niveau dès son plus jeune âge. Le Toulousain a réussi ce que Gassien à son âge n'avait jamais fait, remporter trois titres européens chez les cadets. Même quand il perd, on sait qu'il fait le maximum. Donc on est parfois anxieux sur le résultat, mais pas sur la manière, jamais. Ces enfants de la balle restent sereins. Malgré cette avalanche de compliments, ils gardent secrètement en eux cette petite flamme qui les anime pour les prochains Jeux de Londres en 2012. Merci Didier, quelle pêche aujourd'hui. Pourtant vous n'aviez pas votre banane. Oui, ça fait un plaisir.